Découvrez la vidéo d'accompagnement du rapport annuel 2020 de la Bibliothèque de l'EPFL. L'année 2020 a été marquée par la pandémie de coronavirus. Le 14 mars, la Bibliothèque de l'EPFL a fermé ses portes au public. Rapidement, les services de la bibliothèque ont été mis à disposition du public à distance. Quelques jours après la fermeture de la bibliothèque, la première formation en ligne a été donnée aux usagers. A partir du 4 mai, un nouveau service d'envoi postal de documents des collections a été mis en place. Un guichet spécial Pick up a Book a été ouvert le 9 juin pour permettre aux membres de l'EPFL de venir retirer des documents des collections sur place. La bibliothèque a rouvert ses portes partiellement aux étudiants de l'EPFL le 1er juillet 2020 et le 1er septembre, le port du masque est devenu obligatoire dans tout le Rolex Learning Center. L'accueil des nouveaux étudiants s'est fait à la fois sur place et à distance. C'est donc masqué mais souriant que l'équipe de la bibliothèque a accueilli les nouvelles étudiantes, les nouveaux étudiants de l'EPFL durant une semaine d'accueil pas comme les autres. En tout, la bibliothèque sera restée fermée durant plus de 100 jours en 2020. Cette limitation d'accès aux collections sur place et aux espaces a fortement impacté les statistiques d'usage et d'utilisation de la bibliothèque. Les entrées à la bibliothèque ont fortement diminué, passant de 827 000 à 470 000, soit une baisse de 44%. Les prêts de documents ont également diminué, passant de 76 000 à 38 000, soit une baisse de 40%. Le nombre de sollicitations reçues aux guichets sur place et aux guichets en ligne se sont inversées, puisque les demandes sur place ont diminué de 48%, alors que les demandes aux guichets virtuels ont augmenté de 28%. Néanmoins, de nombreux projets ont été accomplis en 2020. La signature des accords Read&Publish avec les éditeurs Elsevier et Springer Nature ont permis aux auteurs EPFL de publier 119 articles dans des journaux open access sans frais. Un projet pilote a été mené en collaboration avec les facultés pour permettre aux laboratoires d'avoir un outil de conservation de leurs données de recherche à long terme. Ce projet s'appelle ACWA, Academic Output Archive. L'équipe de soutien à la publication scientifique a mis en ligne de nouveaux outils, les Publishing Support FastGuide. L'équipe formation de la bibliothèque a proposé des Coffee Lectures, de nouvelles formations de 15 minutes en ligne qui ont rassemblé 222 participants. La bibliothèque conserve et diffuse les thèses de l'EPFL depuis 100 ans. En 2020, 401 thèses ont été ajoutées dans InfoSciences, l'archive institutionnelle de l'EPFL. En 2020, la bibliothèque a changé de système intégré de gestion en passant de Aleph à Alma et a rejoint le réseau SwissCoverry, une nouvelle plateforme qui facilite l'accès à des centaines de millions de documents imprimés et électroniques de 475 bibliothèques scientifiques en Suisse. D'autres projets, activités et nouveautés ont également eu lieu en 2020. Les formations proposées par la bibliothèque, à la fois sur place et en ligne, ont rassemblé plus de 1500 participants. Plus de 202 000 recherches ont été effectuées dans BIST, le catalogue de la bibliothèque. Les articles de revues abonnés par la bibliothèque ont été téléchargés plus de 2 400 000 fois. Le fonds de soutien à la publication en Gold Open Access a permis de financer 74 articles, un livre et un data paper. L'équipe des données de la recherche a réalisé les 5 Research Data Management Horror Stories de petites vidéos humoristiques. Enfin, la bibliothèque a développé l'application web Orchidi Integration at EPFL. Pour plus d'informations, allez consulter le rapport annuel 2020 de la bibliothèque de l'EPFL en ligne. L'agricultation web Orchidi Island. L'agricultation web Orchidi demás ? L'agricultation web Orchidi Armenian outpour.